Est-ce que les mots sauvent ou est-ce que les mots condamnent sous le règne d'un tyran comme celui-ci ? Il faut faire très attention, parce qu'en plus, même si vous ne les prononcez pas, il y a toujours ce qu'on appelle des délateurs pour aller raconter, pique-pendre. Le délateur, c'est vraiment une fonction. Puisque vous n'avez pas d'accusateur public, le procureur n'existe pas dans le système juridique romain. Donc, vous n'avez personne pour porter l'accusation publique dans l'institution. Et donc, ce sont des délateurs, des gens qui s'investissent de cette fonction, qui se chargent de la chose, qui vont vous dénoncer en se payant, si vous êtes condamné, en se payant sur la bête, en récupérant un tiers, la moitié ou un peu plus des biens qui vous seront confisqués. Il y a une salle absolument glaçante, quand arrive le délateur chez Tacite et qui commence à regarder le mobilier, et où Tacite se dit, là, cette fois-ci... – Il est en train de faire une évaluation. – Voilà, c'est ça. – Quel est le rôle, Edicadour, des femmes à cette époque, et tout particulièrement de celle-ci, Lucrécia, la femme de Tacite, qui l'a épousée alors qu'elle avait 12 ans ? – Oui, 12-13 ans, oui. – Et donc, très vite, il dit, en fait, je ne l'ai pas vu grandir, je n'ai pas vu cet enfant devenir la femme qui, ce soir, est capable, par ses mots, puisqu'elle va plaider la cause de Tacite devant l'empereur, capable, peut-être, de me sauver la vie. – Ah oui, il découvre qu'il ne s'en est pas rendu compte, il a épousé une femme enfant, à 12-13 ans, et puis, un soir, il se rend compte soudain qu'il a en face de lui une femme qui a du pouvoir, du sens politique, de la réflexion, le goût de l'action, et qu'elle décide d'aller effectivement plaider la cause devant l'empereur, et il se dit, mais quand a-t-elle grandi ? – Alors, c'est ça qu'il est, il se demande, il essaie de retrouver le moment où il pourrait se dire, ce jour-là, elle a grandi, et il n'arrive pas à retrouver le jour où elle a grandi, elle est passée pour lui directement de la femme enfant à cette matrone romaine, qui a un pouvoir réel. – Mais alors, vous y allez très fort, parce que la phrase prononcée, c'est « reste à la maison », d'habitude, c'est l'homme qui dit ça. – Oui, c'est ça, il faut que tu restes à la maison. – C'est la femme de Tacite Union, reste à la maison, je m'occupe du reste. – Oui, il faut que tu restes à la maison, parce que si tu y vas, de toute façon, tu vas y passer, donc… oui, oui. – Est-ce que c'est une revalorisation également du rôle de la femme sous l'Antiquité ? On nous a présenté Messaline, on nous a présenté Agrippine, on nous a présenté des femmes, Flavie également, c'est-à-dire des femmes qui sont des maîtresses-femmes, mais très portées sur une sexualité débauchée, qui assassinaient leurs époux, trompaient leurs amants, cherchaient le pouvoir. Et vous, vous nous montrez au contraire, une femme qui est une femme de tête, réfléchie, qui travaille dans l'ombre, qui n'a rien de commun avec ces femmes romaines que la littérature a popularisées. – Oui, parce que ce type de personnage n'avait pas été traité, effectivement, il a existé, puisque en même temps, il faut bien voir que les femmes avaient un statut, disons, effectivement, secondaire dans la société, sauf quand elles étaient en même temps filles de grands personnages. Et là, quand vous appartenez à une grande famille, vous êtes autre chose qu'un personnage de statut de second ordre. – Alors, elle dit une chose à un moment, voilà notre laideur, nous avons inventé une raison, une cause légitime à la tyrannie. – Oui, parce que l'Empire romain est d'une telle ampleur que seul un pouvoir de ce type-là est capable de le faire tenir, au fond. L'Empire romain vient de l'extension même de la Respublica en Imperium. – C'est-à-dire qu'il est trop vaste, il est impossible à régler. – Vous ne pouvez plus le gérer depuis le forum, depuis les rostres, avec des discours à la tribune, ou depuis la curie, voilà. C'est quelque chose qui est désormais trop vaste pour pouvoir être géré autrement que par un pouvoir unique avec la garantie d'être obéi. – C'est un livre politique qui me rappelle le roman d'Éric Emmanuel Schluib. – Parce que là on rejoint Rousseau encore une fois, Rousseau disait que plus un pays avace, plus il est condamné à un régime autoritaire et qu'il faut un tout petit pays, par exemple comme la Suisse et ses cantons, pour arriver à une démocratie directe. – Le canton d'Apensal, on peut le gérer en démocratie directe. – Vous écrivez le signe de la décadence de Rome, n'est pas seulement que le règne soit en décadence, mais que les adversaires du règne soient pires que le règne lui-même, qu'ils veuillent imiter d'anciennes figures de la République et qu'il n'en soit que la caricature. Ce qui ne serait encore pas trop grave, le plus grave, c'est que ces caricatures de Républicains contaminent et salissent les anciennes figures qu'ils célèbrent. – Oui, c'est-à-dire que dans un régime détérioré au fond, même l'opposition est détériorée. – Mais vous parlez de la romantique ou d'aujourd'hui là ? – En même temps, on peut faire des analogies si on veut, mais moi je m'en suis tenu, si on voulait, à cette période-là. Nous on peut le faire si on veut, mais est-ce que vous, vous le vouliez ? Non. – Pas du tout, ça m'étonne moi aussi. Ça m'étonne parce qu'il y a une phrase sur le complot, il est quand même beaucoup de questions de la place du citoyen par rapport au pouvoir, et en particulier avec le complot. on a l'impression qu'en tant que citoyen, que l'on complote ou pas, que l'on s'autaise ou que l'on veuille s'opposer au pouvoir, de toute façon risque sa vie. Donc peut-être autant affronter le pouvoir et autant s'exprimer.